Ce monsieur qui s'appelle Sidi Souleymane Djaï, le pseudo procureur de la République ou du tribunal de Oula de Dixit, c'est ça ? Monsieur Sidi Souleymane Djaï, la main gauche d'Alpha Kondé, le bras droit du système kondéiste, le koudéisme d'Alpha Kondé, oh là là, c'est pas possible. Je ne peux pas imaginer les frères, mesdames et messieurs, je ne peux pas imaginer. Vous voyez maintenant combien de fois, j'ai la vidéo, j'ai l'audio ici, vous allez écouter tout à l'heure. Vous voyez maintenant combien de fois, on vous a dit la vérité, vous voyez maintenant combien de fois la République de Guinée était devenue une République bananière, une République bananière, une République satanique. Et pensez-vous qu'on pouvait se développer dans ça, dans l'anarchie totale ? Mesdames et messieurs, j'ai écouté l'audio de Sidi Souleymane Djaï, ce pseudo procureur. J'ai écouté l'audio, j'ai vu, comme j'ai eu l'impression d'avoir 100 tonnes d'amando, 100 tonnes, le poids de 100 tonnes d'amando. Vous allez écouter tout à l'heure, c'est pas possible, c'est inimaginable. C'est inimaginable que ces gens-là... Non, 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 non. C'est déplorable. Monsieur Sidi Souleymane Djaï, Sidi Souleymane Djaï. Ah oui ! Non, vous méritez, vous méritez, vous méritez, vous méritez, vous méritez son excellence. Vous méritez. On doit vous applaudir. Partagez partout. Je veux un maximum de personnes en ligne. Toute la Guinée doit applaudir M. Sidi Souleymane Ndjaï. C'est triste. M. Sidi Souleymane Ndjaï, est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de ce que vous êtes? Est-ce que vous pouvez regarder vos propres enfants les yeux dans les yeux? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez accompli? Vous avez préféré le profit à la dignité. Vous avez préféré votre poste à la dignité. Vous avez préféré l'argent à la dignité. Bon sang de Dieu! Aucun mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Si le pouvoir du dictateur ou du protocrate ne règne qu'une partie du temps, la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une oeuvre, démeure et se transmet de génération en génération. Vous êtes aujourd'hui rattrapé par le tribunal de l'histoire. Aucun mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Et là, aujourd'hui, vous êtes devant le tribunal de l'histoire. M. Sidi Souleymane Ndjaï. J'ai l'audio ici, vous allez écouter. Ce Satan personnifié. Ce diable personnifié. Je pense que ce monsieur-là, même Satan, Iblis a peur de lui. Iblis a peur de Sidi Souleymane Ndjaï. Je me demande si ce monsieur a des enfants. Je me demande s'il a une famille. Je me demande qu'est-ce qui a poussé ce monsieur à exécuter des choses pareilles. Je me demande si ce monsieur-là... C'est pas possible. C'est pas possible. Les enfants du RPG arc-en-ciel. Les supporteurs d'Alpha Condé. Les adeptes du condéisme et du changement dans la continuité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, aujourd'hui ? Vous nous avez traité de menteurs. Vous nous avez traité d'ennemis d'Etat. Les vrais ennemis d'Etat. On est en train de faire la découverte des vrais ennemis d'Etat. Les vrais monstres d'Etat. Les vrais ennemis de la République de Guinée. On est en train de faire leur connaissance davantage. Dieu ne dort pas. Allah, il dort pas. Je suis musulman, je crois fermement à Allah. Allah, il ne dort pas. Il ne somnol même pas à plus forte raison dormir. La somnélance ne peut pas se saisir d'Allah. Parce que c'est lui qui a créé la somnélance. C'est lui qui a créé l'obscurité. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle dormir. Il ne peut pas dormir. S'il dort, c'est fini pour l'humanité. C'est fini pour l'univers entier. Mesdames et messieurs, on atteint mille personnes en ligne. Je vous fais écouter l'audio de Sidi Souleymane, Ndjaï. L'audio de Sidi Souleymane, Ndjaï. Ouais. Non, ce monsieur, monsieur Sidi Souleymane, tu es fort, tu es fort, tu es fort. Bravo, tu es fort. Tu es fort, champion. Ah. Non, tu es fort. Ouf. Tu es un 10. Non. Chapeau. Chapeau, monsieur Sidi Souleymane, Ndjaï. Madre mia. C'est pas possible. Ce sont ces gens qu'on appelle l'élite guinéenne. Vous allez écouter tout à l'heure l'audio. C'est que ce monsieur a raconté. C'est que ce monsieur a fait. Mille personnes, je mets l'audio. Allez partager au maximum. Mettez des cœurs. Likez la vidéo et partagez. Mesdames et messieurs, Sidi Souleymane, Ndjaï, au sujet de Fourniquet-Mengue. Sidi Souleymane, Ndjaï, au sujet de Fourniquet-Mengue, dans le bureau de qui? Du président. De quoi? La justice. C'est pas possible. Non. Je ne peux pas imaginer que ces gens-là... Non, c'est pas possible, les amis. C'est pas possible. J'ai écouté, j'ai dit non, c'est pas possible. Non. Voilà. Nous sommes à 1019. Écoutez très bien. Soyez attentifs. Je ne vais pas arrêter la vidéo. C'est une vidéo de 11 minutes 25 secondes. Vous allez écouter attentivement. Et puis, je vais commenter largement cela. Écoutez très bien. et partagez au maximum la vidéo. Taggez-moi tous ceux qui sont proches de Sidi Souleymane, Ndjaï. Et taggez-moi le colonel, son excellence, Mamadi Doumbouya. S'il vous plaît. Taggez-moi tous ces gens-là pour qu'ils écoutent ça. S'il vous plaît. Je sais qu'ils ont déjà eu la vidéo. Mais moi, je vais commenter largement. Allez, écoutez très bien ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada qu'il reste jusqu'après les élections. C'est tout. Je vous dis dans ce dossier, ce que vous avez dit à la présence, je suis d'accord avec vous. Je vais vous parler franchement. On n'a jamais géré un dossier. C'est la première fois. Et c'est mon habitude. Quand je reçois des instructions, je viens vers le juge. Je dis, aidez-nous ce que j'ai dit à la présence. Je dis, moi, je n'ai pas encore travaillé avec. Charles. Je dis, Charles, la considération pour moi, c'est réciproque. Je dis, mais, ouvrez-moi la voie pour aller vers Charles pour nous parler de ça. Il dit, bon, je vais gérer pour toi. Et quand il est revenu de chez Irène, elle m'a appelé. Elle dit, vous pouvez appeler Charles. J'ai appelé, ça ne passait pas. entre-temps, je suis venu au parc et vous êtes venu. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, Charles, il venait et lui, on va voir Charles. Vous avez parlé de requalification, tout ça. Mais je vous parle. Ce dossier, quand on l'a dit, il n'y avait rien là-dedans. Il n'y avait rien. Je fais tout mon expérience. Je vous parle franchement. Et parce que je vous fais confiance aussi. Je sais que vous n'en parleriez pas. Non, pas du tout. Il y avait des magistrats. Vous me connaissez. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans ce dossier. Ça, j'ai déjà vu ça. Deux ou trois feuilles. Oui. Enquête pour lui, il n'y a rien. J'ai fait jouer mon expérience. Quelque chose m'a dit, il y a une infraction qu'on appelle divulgation de fausses informations. Oui. Je dis les propos qu'il a tenus à la radio. Comment il ne peut pas apporter la preuve de ses proposer à le poursuivre. On appelle ça infraction de repli. Les infractions de repli, c'est quand le parquet est embarrassé. Mais, il qu'on a dit au parquet qu'il faut poursuivre un coup de connu. J'ai appelé Favreau. J'ai pris sur Favreau. Je dis à rien dans ce dossier. Mais que c'était mon expérience, je devais classer ce dossier. Je vous dis, monsieur le président, classer ce dossier. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous êtes un jour de venir au parquet. Si je suis à la retraite, vous prenez le téléphone, vous allez m'appeler. Vous avez dit, monsieur le procureur, vous avez raison. Le parquet, c'est une autre vie du magistrat. Une autre vie professionnelle. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui me demande la source de l'audio. Mais, vous qui posez cette question-là, vous pensez que je suis bête ? Moi, je vais dire le nom de la personne et la source de l'audio. Moi, je vais dire ça. Que ce monsieur engage des criminels à aller égorger la personne en Guinée ? Mais, réfléchissez une seconde. Écoutez l'audio, s'il vous plaît. C'est bizarre. J'ai compris. Et, au moment où on insuffisait ce dossier, on m'a envoyé des documents qu'on a tirés sur la page Facebook. Oui, j'ai vu ça. Vous ne savez pas. Monsieur le juge, je vous parle de tout ça, je vous fais confiance. Non, oui, ça vaut que le... Quand on m'envoyait ça, j'ai bondi sur l'occasion. Vous comprenez ? Je l'ai poursuivre pour menace. Vous avez vu ? Donc, ça m'a fait deux procédures. Oui, oui. J'ai compris ce qui s'est passé. On est allé dans le centre de la jonction à la demande du parquet. J'ai dit à la présidente, j'ai dit, Charles est bien. J'ai dit, le seul de poste que je fais à Charles, il pose un peu trop de questions. J'ai dit, mais l'autre jour, il a justifié qu'il veut comprendre. Je dis, chacun a sa pédagogie à l'audience. Je dis, sinon, Charles a une bonne police d'audience et il a une bonne présence. Je dis, c'est important pour un président. Je dis, moi-même, j'ai un style. Quand j'ai compris que ça pouvait amener à des incidents entre le président et moi, ce que je ne souhaite pas, je dis, j'ai dit au président que ce style-là, je le laisse sommer et que je n'interviendrai jamais parce que moi, c'est mon style pour déstabiliser les avocats. Je fais de petites sorties sans autorisation du président. Je dis, mais, président, j'ai compris que Charles n'aimait pas beaucoup ça. Je dis, je ne veux pas d'insinant avec quiconque en particulier avec lui. Je dis, parce qu'il me tient moins beaucoup d'attention. Je dis, j'ai dit à Charles que je n'interviendrai que sur son autorisation. Les gens qui parlent de volume, le volume est à fond, mais l'enregistrement, c'est lui qui a fait, la personne qui a enregistré Sid Souleymane Ndjaï ne pouvait pas mettre le volume à fond. Donc, le volume est à fond ici chez moi. Donc, s'il vous plaît, faites un effort pour écouter. J'ai dit à la présidente le même jour qu'on a signé que notre audience s'est passée dans les meilleures conditions. Elle me l'a dit. Voilà. Non, non, non. Je dis qui quand vous dites le contraire, c'est fou. Donc, pour en revenir à ça, vous avez compris ? Maintenant, je vais vous dire. Vous avez vu comment j'exploitais de petits propos là pour Sema Kouinna Kouloum, mes présidents. C'est ce que je suis venu vous dire. On a requalifié un président Moumali est aussi bien. Moumali, c'est le plus grand mobilisateur du FNDC. Moumali, a vu raconte au Fulmane l'élection. Non, nous t'en préférez non, nous t'en préférez. A vu raconte au Fulmane l'élection. Hier, on était en visite à la maison centrale pour s'inquié des conditions de détention. C'est le ministre qui m'avait dit d'organiser ça. J'ai organisé ça. On est allé de 14h à 21h30. Quand on a appelé à 21h30, de la maison. Il faut qu'il y ait un ministre de la maison. Quelles sont vos conditions de détention? M. le ministre, moi, je suis un prisonnier politique de Alpha Condé. Le ministre, mais ce n'est pas ce que je veux. Moi, je vous dis, je suis un prisonnier politique de Alpha Condé. Moi, ma place, ce n'est pas la prison. c'est un prisonnier qui était dans ses petits souliers. s'il vous plaît, ici, ce n'est pas une tribune, ce n'est pas une permanence. Anna, gardez vos slogans là pour ça. Anna, moi, je vous demandais simplement quelles sont vos conditions de détention. Anna, on est venus pour ça et pour savoir si nos dossiers avancent. Donc, c'est pour vous dire qu'un qui m'a dit que nous nous sommes à l'activisme. La vie, la vie, la vie, la vie, c'est une activisme. Nous sommes tous à l'arrière. Nous sommes tous à l'arrière. Nous sommes tous nous avons un infallisme. Moi, nous sommes tous à l'arrière. C'est difficile à dire, mais nous sommes tous à l'arrière. Je suis à l'arrière. Je suis à l'arrière. Attention, je suis à l'arrière. deux ans. Alors que, Et puis pour préserver ton image, il y a l'indépendance. Je ne suis pas les gens dans leur propos. Voilà, voilà. Donc, il est en prison depuis avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fera 8 mois à Lima, électronement, octobre, électronement, président installé maintenant quelques jours après. À Lima, présentement, présentement, on n'a pas de qualification, mais on n'a pas de motif de soutenir. L'Italia, c'est tout maintenant. On n'a pas de motif de soutenir par rapport aux infractions. D'accord. D'accord. D'abord, moi, je voudrais raconter un peu, que Dieu nous protège. Amen. Vous savez ce qu'on se dit là. Oui. Moi, depuis, j'ai commencé à travailler. Je travaille avec beaucoup le procureur de Vassen, le premier. Oui. Je me retrouve face à un procureur comme ça, mon bureau, pour pouvoir échanger autour d'une procédure. Oui. Merci, merci. Quand moi, j'ai examiné le dossier, j'ai vu beaucoup de choses. Oui. Je me suis dit qu'on a la réserve et on a l'obligation aussi d'éviter que l'opinion publique, à travers la presse et autres, puisse nous taxer de partiel dans un dossier. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, même problème de sceller là, de manger là, ils ont voulu qu'on est cadre de débat. Oui, j'ai compris. Il fallait vraiment faire en sorte que ça soit maintenu, puisque c'est un élément vraiment qui pourra vraiment être apprécié. Bref, madame m'a vu, elle a parlé que le président souhaite à ce qu'il soit en prison jusqu'après les élections. J'ai dit à madame, il nous faudrait approcher le procureur, parce que je sais que quelque part, il n'a plus quand même qu'on marchait la brèche, j'ai déjà vu. J'ai dit, mais je voudrais échanger avec lui, parce que c'est vrai que madame, vous l'appelez, vous venez me transmettre la parole du procureur, mais c'est nous qui montons à l'audience. Tout à fait, tout à fait. Donc, je voudrais aussi connaître sa position, s'il est en mesure de soutenir l'accusation, je dis, tant mieux. Il dit, sinon, dans le cas ici, il me serait très difficile de le suivre. Vous comprenez ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, je vous ai entendu, monsieur le procureur, c'est Dieu qui est grand, de ce que vous êtes investis aujourd'hui de la confiance. Du patron. Et que votre bonheur ne sera pas pour moi un malheur, honnêtement. Merci. Parce que ce qui est difficile, quand vous dites au chef, c'est déjà acquis, il voit le contraire. Quelque part, je sais que ça peut vous mettre dans tout votre... Non, ça, je comprends. Honnêtement, ça, je vous comprends. Nous allons, incha'Allah, voir l'évolution des débats. Et je suis rassuré, de par votre compétence, que vous développeriez... S'il vous plaît, d'ailleurs. Oui, ça, je n'ai pas de doute. Parce que partout où je passe, j'ai témoigné quand même de quelque chose de vous. C'est que vous êtes quelqu'un, qu'on vous aime ou non. Merci. En tout cas, personne d'autre de vos qualités. Merci, merci, Président. Donc, j'ai compris. D'accord. Et que, incha'Allah, on verra. Merci, Président. Le procureur d'Alpha Kondé. Là, on parle du dossier de Founiké Mengé. Et pour vous faire un résumé, sachez tout simplement qu'à travers ses propos et cette conversation, eux-mêmes, ils confirment que Founiké Mengé, sa force de mobilisation dépasse celle de Kondéon et tous les éléments du FNDC. Et que le dossier, il était vide. Il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien dans le dossier de Founiké Mengé. Il n'y avait pas raison qu'on arrête Founiké Mengé et qu'on l'emprisonne. Mais, Sidi Souleymane déclare que si on n'arrête pas Founiké Mengé, il risque de donner des problèmes du fil d'arrêtement à M. Alpha Kondé. Alors qu'il faut l'emprisonner avant les élections et le garder en prison après les élections. Mesdames et messieurs, vous comprenez mieux le problème aujourd'hui. Ça, c'est la voix de celui qu'on appelle le procureur, Sidi Souleymane Ndjaï. Alors, Founiké Mengé a été maintenu en prison pendant combien de mois ? Ceux qui sont là à dire, oh, la sauce de l'audio, mais il y a la boue à la place de votre cerveau. La boue est là. Vous ne comprenez rien et vous n'allez jamais comprendre. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Je vous ai dit que ce que vous voulez entendre, vous n'allez jamais entendre cela sur cette page. Ici, c'est ma télévision. Je suis le directeur général, ici. C'est moi qui ordonne, c'est moi qui parle. Et je décide d'arrêter quand j'arrête. Ce n'est pas quelqu'un qui me commande, ici. Alors, vous n'allez jamais entendre, ici, ce que vous voulez. Allez-y, là où on vous fait plaisir. Mais ici, c'est la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. Aujourd'hui, on sait dorénavant que Founikimeng a été injustement emprisonné et maintenu en prison injustement tout simplement parce qu'il a une force de mobilisation très, très grande qui effraie Alpha Condé, qui a toujours effrayé Alpha Condé. Ceux qui disaient, ah, le FNDC est mort, ah non, c'est comme ça, c'est fini. Vous avez entendu votre propre procureur. Et lui-même, il l'affirme dans l'audio. Il dit, monsieur le président, il n'y avait absolument rien, mais absolument rien dans ce dossier. Il dit, n'eût été mon expérience, son expérience, Machiavelique, son expérience satanique, son expérience de démon, n'eût été son expérience là, Founikimeng ne serait pas arrêté et emprisonné. Il dit, j'ai crié sur Fabou, tout simplement. Je comprends mieux. Vous savez, je me dis quelque part que si ce monsieur Fabou parle en Guinée, je crois que c'est des murs qui vont tomber. que ce soit Fabou ou Bafoui, ces deux personnes-là, ces policiers-là, s'ils parlent en Guinée, je vous jure sur l'honneur, c'est les murs, ce ne sont pas même des hommes, mais ce sont des murs qui vont tomber en République de Guinée. Ça, c'est le dossier concernant Founikimeng. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Disons, qu'est-ce qui s'est passé ? Si ce dossier concerne Founikimeng, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse arrêter les Ousmane Gawal et si tous les proches collaborateurs de Sélou Dallet Jalou ? Vous comprenez mieux maintenant ? Parce que les Ousmane Gawal, eux, ils avaient un dossier plus lourd que le dossier de Founikimeng. Et j'en suis sûr, j'en suis sûr, sûr et certain que c'est ce même monsieur, c'est ce même monsieur Djaï, Sidi Souleyman Djaï, qui montait les dossiers contre les proches collaborateurs de Sélou Dallet Jalou. On a dit que ce sont des fabricants d'armes. On a dit qu'ils détiennent des usines de fabrication d'armes. On a monté tout dossier contre ces gens-là. Aujourd'hui, si on pousse Sidi Souleyman Djaï et tous ceux qui ont arrêté les proches collaborateurs de Sélou à démontrer par A plus B que oui, c'est ici, on a vu les usines de fabrication d'armes. C'est ici, on a vu ça. C'est ici, on a vu ça. C'est tous ceux qui appartiennent aux proches collaborateurs de l'UFDG. Je pense que ces gens-là, on va les arrêter, on va les emprisonner. Parce que tout simplement, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien de concret. On les a tout simplement arrêtés parce que ces gens-là, ils effrayaient Alpha Kondé. c'est le résumé. Alors, monsieur Sidi Souleyman Djaï, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Parce que vous n'allez pas nier ça. J'en suis sûr qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à dire, ah non, écoutez, c'est quelqu'un qui a imité la voix de Sidi Souleyman Djaï, c'est faux, c'est un audio monté de toutes pièces, c'est faux, on ne va pas l'écouter. Mais écoutez, Sidi Souleyman, consciencieusement, il sait que c'est lui qui a dit. Il sait très bien, il ne va pas le nier. La seule question qu'il se pose aujourd'hui, qui m'a enregistré? J'ai été enregistré par qui? C'est la seule question. Oui? Qui m'a enregistré? Comment ils ont fait pour m'enregistrer? Et qui a balancé cet audio un peu partout jusqu'à ce que la population est entrée en possession de l'audio? Qui? Mais c'est vrai. C'est la malédiction. Le péché. Tous les péchés n'attendent pas l'au-delà. Tous les péchés n'attendent pas le jour du dernier jugement. Il y a des péchés qu'on perd ici. L'humiliation totale. Vous avez écouté le vieux hier en parlant de Mamère Djané. et je sais pertinemment que Roger Bamba a été tué dans une situation pareille. Et avec tout ça, vous pensez que la Guinée pouvait aller de l'avant au temps d'Alpha Condé? Avec tout ça, vous pensez qu'on pouvait voir le progrès? c'est impossible. Dans l'injustice, dans le mensonge, dans le kidnapping, dans les fraudes, un pays ne peut pas avancer. Quoi que vous fassiez, ça ne peut pas aller de l'avant. En tant que vous faites de l'injustice dans un pays, vous qui êtes censé réétablir l'ordre et la loi dans un pays, en tant que vous faites de l'injustice, je vous jure sur l'honneur, ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas. On comprend mieux pourquoi on n'a pas écouté, on n'a pas vérifié les preuves de l'UIFDG, les preuves de Silou Dallin Diallo, le permettant de dire haut et fort qu'il a gagné les élections. On comprend mieux. On comprend mieux, il ne pouvait pas. Ouais. Des gars comme Sidi Souleyman Diaye ne peuvent pas rester à la tête d'un État pour qu'on voie la vérité. Et sans la vérité, vous savez, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est comme quelqu'un qui ment à une femme, marie cette femme et continue de mentir. Vous pensez que ce couple-là de l'avenir ? Jamais. N'espérez rien, n'espérez pas le bonheur ni la paix dans ce genre de couple. ça ne peut pas avancer. Vous emprisonnez injustement les enfants d'autrui. Tout simplement parce qu'ils sont contre un troisième mandat. Et vous-même, vous déclarez que le dossier était blanc comme la neige. Vous dites que c'est grâce à votre expérience qu'on a pu arrêter Founi Kémeng. et que vous-même, vous avez dit que si on n'arrêtait pas Founi Kémeng, il risquait de faire mal à Alpha Condé. Tout simplement parce que vous vouliez vous faire plaire. Parce que vous vouliez avoir le pouvoir aux yeux d'Alpha Condé. Vous vouliez être quelqu'un aux yeux d'Alpha Condé. Voilà ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant à la République de Guinée Quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Vous allez dire que c'est fou. C'est lui qui vous a enregistré. Si la personne dit que c'est vrai, vous, vous pouvez dire que c'est faux. Parce que l'enregistrement a été fait dans un bureau. Bien évidemment. Et la personne vous dit Faites-moi confiance. Vous parlez même en soussous. Mais c'est pas possible monsieur. Sidi Souleymane. Ce n'est pas possible. La Guinée ne peut pas évoluer avec ça. Et vous, vous dites que vous avez reçu des instructions étant un homme de loi. Vous savez, il n'y a pas longtemps j'ai parlé avec un juriste guinéen, un avocat, un éminent avocat guinéen. Il m'a dit monsieur Kanté, en matière de droit pénal, monsieur Sidi Souleymane Djaye est calé. Il dit s'il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier en matière de droit pénal. Il dit ce gars-là est un intellectuel. Il dit ce gars-là, il connaît, il connaît ce qu'il, il connaît son métier, il connaît ce qu'il fait, il sait, il connaît le droit pénal, il connaît. Il dit je ne vais pas vous mentir, moi je suis un avocat. il dit mais ce monsieur je reconnais ses qualités. Mais qu'est-ce qu'il a sali ? Il a justement préféré son poste l'argent à la dignité. Ouais. C'est pourquoi quand je vous dis qu'en Guinée on ne manque pas d'intellectuels, on ne manque pas de cadres, oui, mais ces cadres-là sont sales, ce ne sont pas des patriotes, c'est des gens qui regardent justement le profil, c'est des gens qui regardent justement l'argent et non la dignité, non le patriotisme. Ce monsieur certainement il se disait si je m'oppose aux instructions d'Alpha Condé peut-être que je vais démissionner, je vais ailleurs, mais est-ce que je gagne ici, est-ce que je peux gagner ça ailleurs ? Alors il faut faire avec le système. Oui, c'est la phrase magique, il faut faire avec le système, on est obligé de le faire. Ces gens-là ne pensaient pas que, je vous jure, vous prenez Sidney Souleiman il y a deux mois, vous le dites, Alpha Condé ne va pas terminer, c'est-à-dire cette année même, cette année 2021, il ne va pas terminer à la tête de la République de Guinée, il va mettre sa main à couper, il vous dira que non, vous êtes devenus fous. Math Magandi disait que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Ce mystère, nous devons continuer à le vivre. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que vous avez déjà compris que Founikimenga et toutes ces personnes qui ont été emprisonnées par Alpha Condé c'était pour un but. L'a fait taire. Et il va même loin pour dire que si on laisse Founikimenga sortir qu'il va inquiéter Alpha Condé. Donc, sincèrement, Founikimenga était influent. Oui, il était influent. Bien évidemment. Donc, on était conscient de la capacité de mobilisation de Founikimenga que les autres membres du FNDC. C'est ça. C'est ce que Sidney Souleymane a dit. Il dit que sa force de mobilisation dépasse celle de Kundounou et tous les autres éléments du FNDC. Oui, ce n'est pas moi. Non, je ne l'ai pas inventé. C'est Sidney Souleymane qui l'a dit. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo au maximum. Nous allons entamer le deuxième sujet parce que monsieur le son excellence, le président de la République, le président du CNRD, le commandant en chef des forces armées, le colonel Mamadi Doumbouya a déjà compris. Il est déjà entré en possession de cet audio et il sait que c'est la vérité. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Alors, mesdames et messieurs, je vais toucher à un sujet très important encore parce que vous savez, la Guinée est un pays comme ça. On ne s'aime pas en Guinée. On ne s'aime pas du tout. On veut détruire tout le monde. Voilà. On n'aime pas le bonheur de nos prochains. On va parler du sujet de le cas de Michel Lama. Michel Lama qui est aujourd'hui touché par bon nombre de nos compatriotes guinéens. Michel Lama dont le nom est devenu le kurdan de la plupart des gens. D'accord ? Donc, on le traite même de fou qu'il est devenu fou. Il a eu une démence mentale. Mentalement, ça ne va plus. Vous connaissez Michel Lama. C'est ce monsieur, ce vaillant soldat de la République de Guinée qui a participé à l'opération fatidique qui a accouché à l'arrestation d'Alpha Condé. Ce phénomène des forces vives, des forces spéciales du moins qui ont arrêté Alpha Condé. Il est là. Michel Lama, vous le connaissez. C'est Michel Lama qui est là. Le phénomène, il est là. Il est là, Michel Lama. Vous le connaissez. C'est ce monsieur qui a conduit Alpha Condé après avoir le délogé, qui était au volant de la voiture avec, OK, son kurdan magique à la bouche. je vois des blogueurs du RPG Arc-en-Ciel s'attaquer fermement à ce vaillant militaire de la République de Guinée. Ce patriote incontesté, on l'attaque, on dit, il est devenu fou. Michel Lama, je sais que tu m'écoutes quelque part, frangin. Je sais que tu écoutes ce que je dis tous les jours, je sais que tu me suis. Champion, tu n'as pas à te justifier devant qui que ce soit en République de Guinée. il faut même te débarrasser de ces réseaux sociaux Facebook à te justifier. Tu n'as pas à te justifier devant qui que ce soit, frangin. Tu as une valeur beaucoup plus grande que tout ça. Je suis fâché contre toi tout simplement parce que tu donnes raison à ces mythos qui te traitent de fou. Arrête, champion, s'il te plaît. Arrête, je t'en prie. S'il te plaît, j'ai la main, j'ai les deux mains au dos. Je t'en prie, s'il te plaît, Michel Lama. Arrête, ne te justifie pas, tu n'as pas besoin. Laisse les gens parler. Tu sais, champion, tu es un homme, tu es un duir à cuir. Tu as accompli quelque chose que c'est-à-dire les hommes comme toi pour accomplir une telle mission, on les compte du bout du doigt. Il faut comprendre cela. Des hommes comme toi dans l'armée guinéenne, je ne dis même, pas même les civils qui sont en train de te critiquer, les hommes comme toi dans l'armée guinéenne pour participer à une opération du, c'est-à-dire d'une telle envergure, on les compte du bout du doigt. Tu es un homme, un patriote, un nationaliste. Tu n'as pas à te justifier. Tu as accompli un miracle avec tes éléments, avec tes collègues. Vous savez, vous qui traitez Michel Lama de fou, vous savez, vous ignorez quelque chose. Vous savez, vous n'avez même pas la moitié de l'énergie de Michel Lama. c'est ce que vous devez comprendre. Après, vous me direz que non, c'est un soldat. Être soldat, ce n'est pas donné à tout le monde. Comprenez cela. Être militaire. Vous savez, il y a militaire et puis il y a militaire. Être un véritable militaire, quelqu'un qui est prêt à se suicider, à se sacrifier pour que son pays aille de l'avant, ce n'est pas donné à tous les militaires. On connaît des militaires. quand on leur dit d'aller au front, il y en a qui vont verser de l'eau chaude sur leurs pieds pour dire que je suis malade. Bien évidemment, il y en a qui sont prêts à couper leurs bras pour ne pas aller au front. On connaît ces militaires. L'armée guinienne est remplie de ces types de militaires. À plus forte raison, allez déloger un dictateur, participer à cette opération patriotique, aller débarrasser de la nation d'un monstre. Champion, écoutez, tu n'as pas besoin de te justifier. Michel Lama, tu n'as pas besoin. Tu es un homme fort. Vous savez, ce jour-là, il y a des éléments qui sont tombés là. Il y a des éléments des forces spéciales qui sont tombés là. Les éléments qui gardaient Alpha Condé, il y a eu des dizaines qui sont tombés là. Champion, tu es resté debout. Oui, tu es resté debout. Aucune balle ne t'a touché. Tu n'as même pas été touché une seconde. Tu n'as même pas été blessé une fraction de seconde champion. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas tiré déçu. Non. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu des tirs. Bien évidemment qu'il y a eu des tirs. Mais, tu es un homme, un 10. Il ne nous donne pas raison à ces mythos-là, à ces fêtards-là, à ces gens sans objectif. Tu n'as pas besoin de te justifier. Et je vais vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. Écoutez très bien. Que Michel Lama soit fou, qu'il devienne fou ou pas, qu'il devienne malade ou pas, ce n'est pas votre problème. Le peuple de Guinée, la partie saine de la nation, fait des bénédictions matin, midi, soir. Si Michel Lama est malade, qu'il y retrouve sa santé. Champion, on te souhaite propre établissement. Tu n'as pas besoin de te justifier. et si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-moi quand tu es. Je suis prêt à mobiliser des personnes pour venir à ton aide, pour venir à ton secours. Non, on ne peut pas te lâcher comme ça. Oui, on ne peut pas, on ne peut pas te laisser comme ça, on ne peut pas. Il ne faut même pas répondre à ces gens-là. Et ce que je vais dire à son excellence, monsieur le président de la République, son excellence, le colonel Mamadid Doumbouya, ton bon petit Michel Lama, s'il a un problème, je sais que vous ne le laisserez pas comme ça. Je sais que vous savez, vous connaissez, vous savez, vous connaissez sa détermination. Vous le connaissez mieux que nous. Alors, s'il y a un problème, ne l'abandonnez pas. Oui, ne l'abandonnez pas, champion. Bien sûr. Ceux qui disent « Ah, Michel est devenu fou. » Vous voyez la folie de Michel ? Ceux qui sont tombés là ce jour-là, alors vous les qualifiez de comment alors ? Ces gens-là, ils sont qui à vos yeux ? On dit non, il a des gris-gris, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est des gens qui ne croient pas en Allah. Mais vous êtes bêtes. Et regardez les éléments des forces spéciales du colonel Mamadid Doumbouya. Je ne vois pas. Il n'y a pas un élément qui n'a pas les gris-gris. Il n'y a pas. Et plus largement même, je vais toucher l'armée guinéenne. Il n'y a pas un élément de l'armée guinéenne qui n'a pas les gris-gris. Il n'y a pas. Nous avons vu les gris-gris de Claude Pivy dans les temps. On se dit que Toumba Diakite, c'est un très grand sorcier, c'est un très grand sorcier, c'est un très grand féticheur. Tout le monde est conscient de cela. Il n'y a pas un élément de l'armée guinéenne qui n'a pas de gris-gris. Il n'y en a pas. Bien sûr, tous ces éléments-là, ils vont chez les marabouts. Il y en a qui vont chez les féticheurs. Je laisse même l'armée guinéenne. Je vais toucher même l'élite, ceux que vous qualifiez comme ministres, même les magistrats, les procureurs, les avocats. Tous ont, tous consultent des marabouts et des féticheurs. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, en 2007, M. Lansan Naconte paie à son âme. Il a dit à M. Lansan Naconte exactement paie à son âme à l'arrivée de M. Lansan Nacuyate. M. Lansan Naconte, le premier conseil qu'il a donné à Lansan Nacuyate, il dit il faut te méfier de tous ces gens-là. Ils ont des marabouts chez eux. C'est le cas de Michel Dama que vous voyez? Non. Nous sommes des Africains. On sait comment ça fonctionne en Guinée. Bien évidemment. On sait comment ça fonctionne en Guinée. Donc, champion, tu n'as pas à te justifier. S'il y a quoi que ça soit, va te traiter. Si tu es malade, ça arrive à tout le monde. C'est une mission très grande que tu as accomplie. Bien évidemment. Si tu as des génies qui, je sais très bien que voilà, si tu as des génies qui sont peut-être fâchés, de toute façon, ils ne peuvent pas être fâchés. parce que s'ils n'étaient pas d'accord que tu participes à cette opération, ils te auront informé naturellement. Mais s'ils ont accepté que tu participes à cette opération, peut-être qu'il y a un autre problème. Alors, si tu as des problèmes de santé mentale, c'est naturel. Tout le monde peut avoir des problèmes. Alpha est malade. Il est condamné. Il a le cancer de prostate. Pourquoi vous, l'RPG, vous ne parlez pas de ça? Votre champion, la déception africaine, mais il a le cancer de prostate. Pourquoi vous ne parlez pas de ça en longueur de journée? C'est le cas de Michel Lama que vous allez attaquer? Non, arrêtez ça. Nous, nous sommes avec le champion. Nous sommes avec lui. Et s'il a des problèmes de santé, nous lui souhaitons prompt rétablissement champion. Tu es un 10. Et ceux qui sont tombés ce jour-là paient à leur âme. Et regardez tous les éléments des forces spéciales, tous ceux qui sont derrière le colonel Mamadi Doumbouya. Ils ont tous des gris-gris. L'armée guinéenne, tout le monde a quelque chose. Tout le monde. Oui? Mais si les civils ne s'empêchent pas d'aller consulter des marabouts, d'aller consulter des féticheurs, ce sont les militaires qui vont s'empêcher? Non. Il y a des militaires même qui sont féticheurs. Ils sont leurs propres féticheurs. Il y en a qui sont leurs propres marabouts. Ils travaillent. Ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur protection. Vous avez écouté le procès du garde-corps de Sekouba Konaté? N'est-ce pas? Il a dit qu'on a tiré sur lui. Le juge, le président même de la cour l'a été étonné. Il dit on a tiré sur vous et vous êtes là. Il dit oui, j'ai quelque chose. Si ce n'est pas les gros calibres, tout ça, les kalachinikovs, les PMAK, ça ne rentre pas. Il dit j'ai quelque chose. Alors vous êtes étonné que Michel Lama ait quelque chose sur lui, qu'il ait dégré-gré. Vous êtes étonné? Vous n'avez plus d'arguments? Vous n'avez plus de sujets? Il y a tellement de sujets en République de Guinée que vous n'avez pas raison de parler de Michel Lama parce qu'il n'est pas comme vous. Vous n'êtes pas dans la même gamme. Arrêtez. Vous êtes simplement des haineux, des aigris. C'est ça. Vous voulez le salir? Simplement ça. Champion, s'il y a quoi que ça soit, je suis là. OK? Et je suis écouté par des milliers de compatriotes, des milliers de Guinéens. Quand je dis des Guinéens, des vrais Guinéens. S'il y a quoi que ça soit, consulte-moi. Je suis prêt, OK, à me mettre à ta disposition jusqu'à ce que tu retrouves ta santé si tu es malade. OK? Je suis prêt à mobiliser les véritables Guinéens afin que tu retrouves ta santé si tu es malade. Je dis bien si tu es malade. Quelque chose qui est normal. Eh oui. Donc, arrêtez, ça c'est un faux débat. Et je vais toucher maintenant vous qui touchez Michel Lama. Vous savez autant de votre champion et déception de l'Afrique. La plupart des cadres Guinéens, des jeunes cadres Guinéens étaient devenus des jaunes. Tous ceux qui voulaient se remplir de l'argent entraient dans le dans le RPG arc-en-ciel. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que depuis le coup contre Alpha Condé, le coup d'ordre, le coup de paix contre Alpha Condé, ces jeunes-là, on les entend moins. Ils sont où ? Tous ces jeunes cadres, des jeunes comme nous, vous les connaissez. Ils étaient là nombreux à accompagner Alpha Condé. Ils disaient il faut le laisser continuer son travail. Tous ces jeunes-là, ils sont où aujourd'hui ? Eh bien, ils sont devant le QG du CNRD. Il y en a qui passent même la nuit là-bas justement pour aller rencontrer le colonel Doumbouya. Allez le dire quoi ? Mon colonel, il ne faut pas écouter ces jeunes-là, c'est des démagogues. Et ce sont les mêmes jeunes qui disent aux gens qu'il faut remanier la classe politique. Des voyous comme ça, qui disent aux gens qu'il faut remanier la classe politique. Des jeunes inconscients comme ça. vous étiez là devant Alpha Condé, derrière Alpha Condé. Vous étiez dans les ministères. Vous chantiez, vous faisiez l'éloge de ces ministriaux d'Alpha Condé pour justement avoir de l'argent. Vous êtes où aujourd'hui ? Vous avez même été incapable de vous mobiliser en République de Guinée et de vous opposer à Doumbouya. C'est pour vous dire qu'en réalité, vous êtes des malhonnêtes. Parce que depuis l'avenement de Doumbouya, on n'a vu aucun jeune cadre jaune du RPG arc-en-ciel mobiliser des gens, dire au moins, faites une déclaration massive pour dire écoutez, il faut que Doumbouya ramène Alpha Condé. Vous avez fait des déclarations individuelles. Mais Alpha Condé, de là où il est aujourd'hui, il sait qu'en réalité, vous n'êtes que des démagogues, des hypocrites. c'est le mot. Tellement de jeunes. Il y en a même qui changeaient de camp. De l'UFDG au RPG arc-en-ciel. Je ne vais pas citer les noms ici. On avait trouvé, on avait même nommé le gouvernement la soupe. Bien évidemment. Il fallait changer de camp, de l'UFDG au RPG arc-en-ciel, la mouvance pour se faire un peu d'argent. vous êtes où aujourd'hui ? Arrêtez. Ça ne sert à rien. Il faut être digne. La dignité avant tout. La dignité avant tout. Le peuple du Guinée doit se battre pour être un peuple digne. Ah oui. C'est la vérité. Quoi qu'on dise, ces gens-là, ça sera très difficile. Ça sera très difficile de les changer. parce qu'ils sont habitués à ça. Ils n'ont de travail que ça. C'est des griots, c'est des chanteurs. Pourtant, ce sont des jeunes cadres. Ce sont des jeunes qui ont étudié. Ce sont des jeunes qui ont le savoir-faire. Oui, ce sont des jeunes quand ils décident de travailler dans le bon sens, ils peuvent le faire. Mais ils se sont tellement laissés à la facilité que c'est devenu une seconde nature. pour eux. Et ils ne peuvent plus changer. Ça sera très difficile pour que ces gens la chancent. On ne peut pas les faire confiance pour dire non, on va leur donner une nouvelle chance. Donnez une nouvelle chance à ces jeunes-là. Ils feront pire que les vieux. Et c'est ce qui est dommage. Je sais que le colonel, il est averti. Il connaît mieux ces jeunes que moi parce qu'à un moment donné, il faut le dire, il était avec Alpha Condé. D'accord ? Bien vrai qu'il a exécuté quelques ordres après qu'il ait compris que ça ne pouvait plus continuer. Donc, il connaît mieux ces gens-là. Il connaît mieux ces jeunes-là. Il connaît mieux ces ministériens d'Alpha Condé. Il les connaît très bien. Toutes ces vidéos, on les fait, toutes ces sensibilisations, on les fait pour ne pas qu'ils fassent des erreurs. D'accord ? Pour qu'ils fassent les choses très bien, dans le bon sens. Pour qu'on se débarrasse de ces démagogues, de ces jeunes démagogues. Alors, mesdames et messieurs, c'est pourquoi chaque fois, quand on parle, on vous demande de partager largement la vidéo pour que quelque part l'un des proches du colonel ou l'un des éléments des forces spéciales puisse entrer en contact de nos vidéos et pour qu'ils comprennent ce qu'on veut et ce qu'on veut qu'ils fassent. OK ? C'est très important. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour m'aider et pour vous aider et pour aider le peuple de Guinée. Et en dernier mot, nous dirons tout simplement si Michel Lama est malade quelque part, propre rétablissement, champion, n'écoute pas les gens, tu n'as pas besoin de te justifier et s'il y a quoi que ça soit, faites-moi signe, je serai là. Je demande tout simplement à sa famille de garder son image, ça ne sert à rien de mettre ses photos sur les réseaux sociaux pour dire nous faisons ça, nous faisons ça. Non, garder son image c'est très important. L'image de Michel Lama avant tout, c'est un Guinéan, un bon Guinéan, un digne fils de la République de Guinée. Il mérite des honneurs, ça c'est clair et net et je pense que le colonel, le président de la République ne va pas l'oublier si quelque part il est malade, je mets dans le conditionnel, si quelque part il est malade, il est mieux placé pour l'aider que nous, d'accord ? C'est l'État qui est fort, il est au service de l'État, donc s'il a quoi que ça soit, l'État doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de Michel Lama. Mais si nous, nous pouvons aussi faire quelque chose pour lui, bien évidemment, cela ne va pas nous empêcher de l'aider si quelque part il est malade. Donc sur ce, je vous dis bonsoir et à demain. Et combattons Sidi Souleymane et tous ceux qui ont porté atteinte à l'intégrité physique et morale de la République de Guinée. Bye bye.